Bonjour Mesdames et Messieurs, quelle que soit l'heure à l'endroit où vous vous trouvez ? Bienvenue à cette session plénière de notre conférence virtuelle de la Mobile Learning Week 2020. Je m'appelle Suzanne Telchor, je suis directrice de la division du développement du renforcement des capacités et des compétences numériques et je serai la présidente de cette séance ce matin. Nous avons un partenariat de longue date, comme vous le savez, entre l'Union internationale des télécommunications, l'UIT et l'UNESCO, comme vous le savez. Vous le saurez probablement, il y a une interprétation qui est fournie pour cette session et ce matin nous allons nous pencher sur les solutions innovantes d'apprentissage à distance en tant que bien commun. Nous avons beaucoup parlé de politique et de stratégie hier à propos de l'éducation à distance, ceux qui marchent bien, ceux qui marchent moins bien. Nous avons entendu parler des décideurs à haut niveau, mais aujourd'hui nous allons nous pencher sur les aspects techniques et les solutions liées à ce que proposent différents acteurs, y compris donc les agences internationales et d'autres, les sociétés qui proposent des technologies qui mettent en œuvre différentes plateformes technologiques pour soutenir l'éducation. Nous allons ainsi pouvoir traiter différentes problématiques. Quelles sont, par exemple, les principales fonctions et le rôle de différentes plateformes dans le domaine de l'éducation à distance ? Comment peut-on avoir accès en termes d'efficacité, d'efficience et d'engagement financier à long terme à ces plateformes ? Quelles sont les solutions innovantes pour le développement de l'enseignement à distance, des contenus, y compris des ressources éducatives libres ? Quelles sont les solutions attractives du point de vue de l'éducation pour répondre aux besoins des différents acteurs ? Et quels sont certains des risques inhérents au fait de faire participer à plus long terme à ces solutions en ligne les enseignants et les apprenants ? Comment atténuer ces risques ? Et enfin, comment est-ce que ces solutions d'apprentissage peuvent contribuer au bien-être général ? Nous avons donc toute une série d'orateurs distingués que je vais vous présenter. Tout d'abord, M. Alex Wang, qui est conseiller senior en matière de stratégie au bureau du développement des télécommunications de l'UIT. Ensuite, Paul Richard Five, qui est directeur de la division de l'éducation et de la santé mondiale à la NORAD. Mme Zora Yermetche, qui dirige le programme Connect to Learn, se connecter pour apprendre, chez Ericsson. Mme Magdalena Brière-Lopez Guerrero, qui est donc directrice de la Fondation Pro Futuro. M. Wayne Holmes, qui est chercheur principal dans le domaine de l'éducation à la Nesta au Royaume-Uni. Et M. Joe Tianboang, qui est directeur général pour l'étranger du groupe Weidong Éducation en nuages. Et nous avons enfin Mme Nandini Chatterjee Singh, qui est responsable senior projet au MGIEP, IEP, donc l'Institut d'éducation pour la paix, Mahatma Gandhi de l'UNESCO. Et bienvenue à tous nos orateurs et oratrices. Nous allons donc organiser les choses comme suit. Je demanderai à chacun de nos intervenants de faire sa présentation. Chacun disposera d'un temps de parole de huit minutes, et je m'en excuse par avance, mais je risque d'être obligé de vous demander d'interrompre votre présentation lorsque votre temps de parole sera épuisé, afin de respecter le temps de parole de chacun. Après cette série de présentations, je demanderai à chacun de répondre rapidement à des questions. Et je vous demanderai donc, tout en écoutant, de bien vouloir poser des questions, en profitant de la fonctionnalité Q&A, questions et réponses, que vous voyez en bas de l'écran. Nous essayons d'y répondre soit pendant cette plénière, soit pendant les discussions par ce groupe qui suivront. Je voudrais sans plus tarder donner la parole à notre premier orateur, M. Alex Wang, de l'OIT. Et il va nous parler donc de GIGA, une initiative visant à connecter tous les apprenants à Internet. Vous avez la parole à Alex. Merci beaucoup, Suzanne. Je m'appelle donc Alex Wang, et je suis conseiller senior en matière de stratégie au Bureau de développement des télécommunications, à l'Union internationale des télécommunications. Je gère notamment les aspects liés à cette initiative GIGA, dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais je voudrais tout d'abord vous présenter en guise d'apéritif, pour ainsi dire, une présentation vidéo que nous avions réalisée sur le groupe de travail sur l'école et la connectivité conjointement entre l'UIT et l'UNESCO. Je crois que cette vidéo pourra éclairer mon propos de tout à l'heure. Si on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît. Donc, l'interprète va essayer de résumer sans avoir vu cette vidéo. Nous ne savons pas très bien combien d'écoles il y a à travers le monde, en tout cas pas pour le moment, avec le potentiel considérable d'Internet et de la connectivité pour résoudre bon nombre de problèmes extrêmement préoccupants à travers le monde, y compris les objectifs du développement durable. Nous l'avons vu, la pandémie de la COVID a montré à quel point nous dépendons d'Internet pour travailler, communiquer et apprendre. Les fermetures d'écoles ont touché quelque 94% des apprenants à travers le monde et ont obligé les gouvernements à passer du jour au lendemain à l'apprentissage en ligne. Mais plus de 47% des enseignants ciblés par ces plateformes n'ont pas accès à Internet. Bon nombre d'enfants n'ont même pas accès à Internet dans leur école. Il y a donc là un état d'urgence mondial. C'est pourquoi la Commission large bande pour le développement durable s'est décidée à lancer cette transformation numérique de l'éducation, connecter les écoles, autonomiser les apprenants. Il s'agit d'un rapport qui décrit une méthodologie et un cadre de connexion des écoles à Internet. Cartographie, connexion, financement, autonomisation. Voilà ces quatre piliers. Et l'on y trouve également une présentation de l'initiative e-school de l'UNESCO et de GIGA. Il s'agit de connecter les écoles à Internet et d'en faire des points d'entrée pour des communautés entières. Ce rapport découle d'une année de travail collaboratif. L'idée étant de connecter toutes les écoles du monde à Internet, une ambition très grande mais très importante. Et bien entendu, cela ne suffira pas pour permettre une éducation de qualité pour tous. Il faudra que nous proposions un cadre sûr et accueillant pour tous les types d'apprenants, permettre à tous les enfants, les jeunes d'avoir accès aux moyens qui leur permettront de construire leur autonomie et de transformer leur communauté. Agissez sans plus tarder, téléchargez ce rapport, apportez votre soutien à la commission large bande et signez la déclaration universelle sur la sécurité en ligne des enfants. Devenez partenaire de GIGA pour que chaque enfant, chaque jeune à travers le monde puisse avoir accès à Internet et à toutes les opportunités et choix qui en découlent. C'est magnifique. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant vous présenter ma contribution avec les supports PowerPoint sur lesquels je vais m'appuyer. Je voudrais vous décrire rapidement l'initiative GIGA qui a été lancée il y a un certain temps maintenant pour connecter toutes les écoles à Internet. Il s'agit de veiller à connecter tous les enfants, mais également la communauté, en tout cas à terme, dans laquelle vit cet enfant, aux opportunités que l'on trouve sur Internet. Vous connaissez sans doute les statistiques. La moitié de l'humanité n'a pas ou presque pas accès à Internet aujourd'hui. Et ceux qui sont privés de cet accès n'auront pas les mêmes opportunités que ceux qui l'ont. Alors, pourquoi est-ce que cette initiative est possible aujourd'hui ? Vous avez donc avec GIGA une initiative qui est ancrée dans chaque pays de façon active. Nous avons vu tellement d'innovations pendant ces dernières années pour aller vers la connexion des écoles à Internet que cela devient possible. Tout d'abord en termes d'innovations liées au financement. On peut citer l'initiative Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, l'idée étant de regrouper tous les facteurs de demande à travers le monde et d'analyser de façon globale les tenants et aboutissants de la question pour trouver des moyens de financement. Deuxièmement, les avancées en matière de connectivité avec des technologies de maillage, notamment des satellites en orbite proche qui permettent une couverture plus grande. Ensuite, en termes de réédition de compte, vous avez donc sur la droite tout d'abord une carte de la Colombie. Nous avons entre autres au sein de GIGA accord de réaliser une cartographie. Or, toutes les écoles dans chaque pays ne sont pas forcément géolocalisées. Nous avons ainsi pu tirer parti de ces outils, des technologies satellitaires, de l'intelligence artificielle pour mieux cartographier l'ensemble des écoles. Cela permet de voir apparaître en vert. Chaque point vert représente une école supplémentaire qui a été positionnée, cartographiée grâce à cette initiative. Nous souhaitons profiter au mieux de ce que sait faire l'Organisation des Nations Unies, à savoir faciliter la rencontre entre des opportunités de financement et des projets de connectivité. Donc, il peut s'agir de ceux qui proposent ces financements, de l'initiative GIGA elle-même, des pays partenaires et des prestataires. Il s'agit d'aller au-delà des structures et du financement, ce qui est évidemment l'essentiel, mais de proposer un accès plus large à l'expertise en matière de connectivité et de réseau de l'UIT. Il faut pour cela avoir accès aux bonnes politiques, aux bonnes réglementations. Il s'agit également de profiter de l'accent mis sur les compétences numériques et l'éducation de l'enfant par l'UNICEF. Nous sommes bien entendu très heureux de pouvoir profiter des éclairages et de la coopération de l'UNESCO en la matière. Je souhaiterais souligner le fait que nous avons déjà un certain nombre de partenaires qui travaillent avec nous au sein de GIGA, avec Ericsson notamment pour la cartographie, la NORAD, qui nous aide avec l'aspect autonomisation. Et là aussi, nous en sommes très reconnaissants. Nous avons donc quatre piliers qui sont apparus tout à l'heure et que nous avons traduits, mais je ne rentrerai pas dans le détail, dans ce parcours vers la connectivité pour chaque pays. Cela permet d'aider de façon méthodique les autorités nationales à identifier école par école les moyens de proposer tous les financements et les solutions nécessaires. Voilà où nous en sommes actuellement. Nous sommes présents dans une quinzaine de pays à travers l'Afrique, l'Asie centrale, l'Amérique centrale, également avec beaucoup de pays qui s'y ajoutent dans d'autres parties du monde. Et pour conclure rapidement cette présentation, les principales conclusions de notre rapport de la commission large bande, vous pourrez le télécharger si vous le souhaitez. Nos recommandations, donc, il est essentiel de pouvoir proposer une véritable connectivité à Internet pour permettre justement que l'éducation se déploie pleinement. Merci beaucoup, Alex, et merci également de vous en être tenu à votre temps de parole. C'est une initiative tout à fait enthousiasmante qui montre tout ce que nous pouvons faire en noix des partenariats avec d'autres acteurs. Et je voudrais maintenant donner la parole à notre orateur suivant, M. Paul Richard Fyfe de la NORAD. Paul va nous présenter la Bibliothèque numérique mondiale en tant que bien commun numérique et nous parler de la façon dont on peut utiliser différents outils de haute technologie, de faible technologie ou des outils extrêmement simples pour renforcer les capacités de lecture et donc les apprentissages. C'est à vous, Paul. Merci, Susan. Merci, Susan. Et merci également à Alex d'avoir présenté un petit peu le contexte de cette question de la connectivité universelle et de la façon dont on peut traduire tout cela en termes de support d'enseignement, ce qui va être ma tâche. Je voudrais remercier les différents organisateurs du fait de la pandémie. Ces six derniers mois, nous avons vu se développer très rapidement les plateformes numériques pour permettre l'accès à des ressources éducatives, ce qui constitue une opportunité considérable, mais ce qui comporte également des risques. Nous le savons, il y a des potentiels considérables que recèlent ces outils technologiques. Mais pour que cela fonctionne, il faut que chacun puisse y avoir accès et s'approprier véritablement l'utilisation de ces outils. Nous savons à quel point il est important de compléter ces solutions à fortes composantes technologiques par des solutions à moindres composantes technologiques, voire même des solutions rudimentaires. La NORAD, l'agence norvégienne d'aide internationale, travaille pour aider tous les enfants à avoir accès aux livres dont ils ont besoin pour apprendre à lire et lire pour apprendre. Et pour cela, il faut absolument que le langage utilisé dans ces ouvrages, dans ces manuels de lecture, soit adapté aux enfants. Nous avons mis au point une collaboration avec l'Alliance mondiale du livre pour créer ensemble une bibliothèque mondiale numérique. Il s'agit de proposer des lectures scolaires ou non scolaires en passant par cette plateforme. La bibliothèque mondiale du livre, que nous appellerons BML pour les besoins de cette présentation, comporte déjà une masse énorme de volumes qui sont conformes aux normes élaborées par les contributeurs et qui peuvent être proposées dans différents formats, soit favorables à la lecture sur des terminaux électroniques, soit à l'impression pour une lecture papier, puisque l'un n'exclut pas l'autre. Et cette plateforme BML ou GDL propose également d'autres solutions pour élargir l'accès à d'autres groupes. La Bibliothèque numérique mondiale propose également des traductions vers plus de 300 langues différentes. Et nous avons vu à quel point cela est important dans le cadre de cette pandémie, avec cette réorientation vers la famille, la maison, des efforts d'éducation. Il devient d'autant plus important que les supports soient mis à disposition dans la langue qui est parlée dans le foyer, au sein des familles. C'est pourquoi l'UNESCO et NORAD sont en train d'oeuvrer à la traduction d'ouvrages vers plus de 700 langues cibles. Nous travaillons également avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, l'ADEA, pour développer plus avant ces efforts. Dans quelle mesure est-ce que la GDL est un bien public ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permet un accès libre et gratuit à ces ouvrages qui peuvent également être adaptés et transformés par chacun. Ce qui réduit la fragmentation, abaisse les coûts et permet une augmentation plus active de la part des États et des enseignants, à la gestion et au choix des contenus. Il est important que ces outils fassent l'objet d'une appropriation pleine et entière de la part des apprenants et des enseignants. Nous veillons à co-présider le groupe de travail sur la profession enseignante à l'UNESCO, qui fait intervenir de très nombreux partenaires. Au début de la crise, ce groupe de travail, donc le TTF, avait lancé un appel à l'action avec un certain nombre d'orientations, visant notamment à identifier les lacunes en matière d'apprentissage et à permettre de promouvoir les innovations. Le Partenariat mondial pour l'éducation et d'autres acteurs ont également souligné le rôle essentiel des enseignants en proposant d'autres formes de soutien pour que les écoles puissent profiter à plein de ces plateformes et de ces solutions et pour que personne ne reste à l'écart de ces initiatives. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que les enseignants peuvent profiter de ces outils pour satisfaire les besoins des personnes en situation de handicap également. Et nous avons constaté que le fossé numérique ne cesse de se creuser entre les personnes qui sont ou non dotées des compétences nécessaires en matière numérique pour utiliser ces outils, et notamment dans les pays en développement. C'est pourquoi le NORAD a forgé un partenariat avec l'UIT et Cisco au Ghana pour des centres de transformation numérique qui proposeront donc des programmes de formation en compétences numériques pour les enseignants, pour les enfants, pour ceux qui font un travail de plaidoyer et pour les jeunes. En conclusion, il nous faut investir dans la connectivité universelle à des fins d'enseignement à distance. C'est la seule façon d'assurer un apprentissage équitable. Il est essentiel d'avoir les partenariats qui nous permettent de mettre en place ces solutions et de nous concentrer sur un usage pertinent par les enseignants et les étudiants afin d'assurer une éducation efficace et inclusive. Je vous remercie. Merci Paul Richard Fyfe du NORAD en Norvège. Merci d'avoir évoqué ce nouveau partenariat entre le NORAD et l'IUT sur cette initiative du partenariat pour l'éducation qui fait intervenir des compétences numériques dans les milieux de l'enseignement des différents pays participants, notamment le Ghana, qui sert d'exemple vers lequel nous pouvons nous tourner pour essayer de renforcer les compétences au niveau de base dans toutes les communautés concernées. Donc un grand merci à Richard Fyfe pour cette intervention. et nous passons maintenant à l'intervenant suivant. Et je rappelle au public qu'il y a la fonction Q&A, la fonction questions que vous pouvez poser sur la plateforme du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit sur cette plateforme et ces questions nous reviendront. Nous donnons maintenant la parole à Zora Yermetche, Yermetche, excusez-moi, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui fait partie du programme Connect to Learn, se connecter pour apprendre, chez Ericsson. Alors Ericsson est une grande société, mais qui participe à la construction d'une infrastructure numérique destinée aux écoles pour faciliter la mise en place de solutions d'enseignement à distance accessibles à tous, tout en contribuant à la formation de compétences numériques destinées aux jeunes du monde entier. Zora, c'est à vous. Merci Suzanne et merci de ces propos d'introduction. Comme vous l'avez dit, je vais vous parler de la façon dont Ericsson apporte des solutions d'enseignement à distance dans l'esprit du bien commun. Je m'attarderai sur les travaux que nous avons réalisés avec nos partenaires qui sont ici représentés au sein du panel, mais également. Je voudrais quand même faire passer quelques messages qui ont déjà été mentionnés par Paul et Alex avant moi, mais je tiens ici à réitérer leur importance. Alors tout d'abord, le contexte de cette crise sanitaire, nous savons qu'il nous faut combler les inégalités numériques pour s'assurer que personne ne soit laissé au bord de la route, mais malheureusement, les enjeux sont importants, la gageure est importante et ici, nous avons vu l'importance de coopérer, la nécessité de conjuguer nos efforts pour essayer de construire un système plus sûr, plus robuste pour combler justement ce fossé numérique. Avec la pandémie, on a vu que l'accès à la connectivité, aux plateformes d'apprentissage était essentiel pour s'assurer que l'apprentissage ne s'interrompe jamais. Or, les plateformes numériques seront probablement la base de travaux futurs et d'opportunités futures, mais ceux qui ne disposent pas d'accès à l'Internet n'auront pas accès ni à l'éducation, ni aux opportunités d'emploi à l'avenir. En tant que grand groupe de télécommunication, Ericsson a un rôle à jouer dans ce contexte et s'intéresse avant tout à apporter la connectivité pour assurer la résilience du système éducatif. L'absence de connectivité dans la crise sanitaire a fait que certains enfants les plus vulnérables n'avaient plus accès à l'enseignement du fait que les écoles étaient fermées. Ceci n'a fait que contribuer à accroître, justement, à intensifier et exacerber la crise de l'éducation. L'initiative GIGA de notre ami Alex de l'IUT est un bel exemple de coopération, mais qui nous montre ici un partenariat innovant qui nous permet de connecter toutes les écoles du monde entier au réseau Internet. Chez Ericsson, nous sommes fiers d'être le premier partenaire du secteur privé qui s'engage à hauteur de plusieurs millions de dollars auprès de GIGA pour assurer cette connectivité, non seulement auprès des écoles, pour les écoles, mais leurs utilisateurs, leur communauté. Mais avant que GIGA puisse se connecter aux écoles, il faut savoir où sont les écarts de connectivité et c'est là qu'intervient l'expertise d'Ericsson. Nous savons que nous apportons notre connaissance, notre capacité scientifique pour pouvoir collecter, valider, analyser et visualiser les données relatives à la connectivité des écoles en temps réel, ce qui nous permettra de cartographier la situation de la connectivité des écoles et cela nous permettra d'avoir une plateforme en temps réel pour les gouvernements qui veilleront à ce que la connectivité atteigne toutes les écoles et tous les apprenants et tous les élèves, tous les étudiants. Alors, au nom de notre programme PHAR, Connect to Learn, ce que nous proposons de faire, c'est d'essayer de construire une infrastructure inclusive et numérique, donc la connectivité pour tous, tout en permettant aux étudiants, aux enseignants et aux écoles d'avoir, de trouver des solutions d'enseignement qui soient accessibles à tous. Parmi les fonctions principales de ces plateformes diversifiées qui permettent d'assurer cet enseignement à distance, ce que nous essayons de faire surtout, c'est des solutions qui soient adaptées aux besoins mais également aux compétences apprenant de chaque élève. Donc, les compétences numériques sont au cœur de toute cette révolution numérique mais elles sont un véritable prérequis pour les travaux futurs, en effet. Il est essentiel que certaines compétences soient acquises pour certaines pratiques nécessaires pour travailler sur des plateformes très diverses, des applications très diverses. Or, ces compétences doivent pouvoir s'appliquer à l'ensemble des contextes, des situations où les élèves, les apprenants doivent les utiliser. Aujourd'hui, les enfants doivent apprendre à avoir plus que des compétences de base. Il s'agit maintenant de pouvoir programmer, connaître l'automatisation, les algorithmes, les protocoles. Ces compétences numériques permettent d'assurer d'abord un développement mental d'un ordre supérieur tout en encourageant et en permettant aux jeunes d'avoir accès ou de rechercher une éducation supérieure dans les domaines des sciences et des technologies. Et pour faire face à la demande croissante, Ericsson propose des programmes en ligne qui visent différents groupes d'âge, différents niveaux de compétences et surtout essentiellement centrés autour du développement des compétences numériques, notamment des compétences qui permettent d'attirer les jeunes talents vers les industries de l'informatique, les métiers de l'informatique. Alors, il faut donc combler cet écart numérique au niveau des populations actuelles qui entrent sur le marché du travail, les futures générations également, mais il faut surtout voir comment les nouvelles plateformes ou les plateformes d'existence peuvent être mises en place pour renforcer l'efficacité, mais surtout, si vous voulez, la rentabilité financière à long terme parce qu'il faut que ces plateformes puissent avoir leur modèle économique. Pour cela, il faut que les jeunes apprenants puissent acquérir des compétences validées pour leur propre perspective et sur notre plateforme Ericsson Educate, nous apportons un accès gratuit au contenu qui s'intéresse essentiellement aux technologies émergentes. Quel est l'objet de ce cursus ? Il s'agit de compléter les compétences techniques des étudiants à l'université en leur donnant des compétences informatiques qui permettront de s'intéresser à l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la télécommunication, les objets connectés et la 5G, etc. Et les entreprises de l'informatique, des secteurs des téléco comme Ericsson, peuvent permettre le développement de programmes de formation informatique de haute qualité qui permettent aux étudiants d'avoir un niveau supérieur de compétences. Mais chez Ericsson, notre outil essaye également de répondre aux besoins de nos partenaires tels que l'UNESCO. Et au début de l'année, dans le cadre de notre partenariat avec l'UNESCO, nous avons lancé avec l'UNESCO un programme d'apprentissage des compétences numériques qui permettent notamment d'avoir accès à l'intelligence artificielle, en tout cas aux compétences liées à l'intelligence artificielle. Et donc, le développement des outils d'apprentissage permettent aux étudiants de la maternelle jusqu'à la terminale de se former, d'apprendre, d'acquérir ces compétences. Et nous avons une plateforme qui permet sur un site unique d'avoir accès à tout cela. Je vous invite à suivre l'atelier qui sera proposé cet après-midi par Ericsson à 14 heures avec des universitaires et des représentants de l'UNESCO où nous présenterons tout cela. Ce thème clé sera couvert de manière plus complète par M. Wayne Holmes dans quelques instants, Wayne Holmes de Nesta. En tout cas, il s'agit ici de renforcer les compétences pour aller au-delà des simples établissements d'enseignement supérieur. Mais évidemment, on essaie de permettre à ces étudiants de s'engager sur une voie d'enseignement, d'éducation à long terme. Comme l'a souligné Dorine de l'UIT, les ordinateurs ne peuvent pas remplacer les enseignants. Dans le cadre de l'interaction enseignant-étudiant, l'enseignant est là pour motiver l'étudiant et on ne peut pas remplacer cela par une simple bibliothèque de contenu numérique, quelle que soit sa qualité. Et donc, ces plateformes sont un outil, sont une voie que nous avons explorée, qui propose des solutions innovantes pour la prestation de services d'enseignement à distance, pour répondre aux besoins des étudiants ou des élèves dans différents contextes. Cet été, dans le cadre de la Coalition mondiale pour l'enseignement, avec l'UNESCO et d'autres partenaires de la Coalition, nous avons mis en place un projet de pilote pour les filles entre les âges de 18 ans et des employés d'Eriksson se sont intéressés à des filles dans six pays différents et l'idée était de voir quels étaient les résultats obtenus et les résultats étaient tout à fait encourageants. Ce que je vous dirais en guise de conclusion, c'est que je voudrais réitérer l'importance de la coopération et l'importance de conjuguer nos efforts pour essayer de combler cet écart de fossé numérique mais surtout, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir assurer la connectivité pour tous, pour toutes les écoles pour proposer ce bien commun à tous. Je vous remercie, je vous remercie Zora Yermetche de Ericsson pour cette intervention tout à fait pertinente mais surtout, vous avez souligné l'importance de cette connectivité des écoles, cet exercice de cartographie des écoles que vous faites avec le Giga et qui permet d'avoir une meilleure idée de l'infrastructure existante, ce qui reste à faire et surtout, l'écart de compétences, on constate qu'il y a un véritable fossé numérique au niveau des compétences sur le marché du travail, notamment en ce qui concerne les compétences informatiques. Je voudrais donner la parole maintenant à Mademoiselle Magdalena Brière-Lopez Guerrero de la Fondation Pro Futuro qui s'intéresse à l'éducation numérique pendant la crise sanitaire, pendant les temps du Covid-19 et nous parlera notamment d'un programme d'éducation numérique qui se propose de former les maîtres, les enseignants et qui se propose de faciliter l'apprentissage des étudiants grâce à la technologie. Magdalena, c'est à vous. Merci, merci de ces propos liminaires. Je tiens également à remercier l'UNESCO d'avoir invité Nesta à faire part à présenter ses travaux. C'est un honneur d'être associé à ce panel et avec d'autres organisations telles que vous. Je vous propose de présenter brièvement notre organisation ce que nous avons fait pendant la pandémie à travers cette vidéo. Magneto, s'il vous plaît. L'éducation est le moyen le plus puissant qui permet de transformer la planète. Chez Profuturo, nous développons les compétences de millions d'enfants dans des environnements difficiles pour leur donner accès à une éducation numérique de qualité. Depuis 2016, nous avons mis en place ce programme, ce cadre de formation qui permet d'appuyer les étudiants mais également d'accompagner les étudiants grâce à la technologie. Nous avons obtenu de nombreux résultats depuis la mise en place de notre fondation et le programme Profuturo. Nous sommes présents dans 38 pays d'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique et l'Asie et nous avons formé plus de 450 000 enseignants. Nous avons amélioré l'éducation de 11,5 millions d'enfants et créé un réseau de partenariats pour assurer la durabilité de notre programme à long terme. La fermeture des écoles du fait de la pandémie, la crise sanitaire, a souligné l'importance de l'accès à l'éducation par des moyens numériques d'où, dans ces temps de crise, chez Profuturo, nous avons adapté notre cadre d'éducation pour emmener l'éducation au-delà des salles de classe pour permettre de former aussi bien les enfants que les enseignants gratuitement en apportant un contenu tel que chacun soit inclus, que personne ne soit laissé pour compte et le partenariat s'est élargi à des organisations internationales telles que l'UNESCO, l'UNHR, la Banque mondiale, l'Organisation des États américains, le cadre pour l'éducation dans les situations d'urgence et en Espagne, nous avons offert du matériel technologique aux familles qui n'ont pas les moyens d'acquérir ce matériel pour combler ce fossé numérique. Nous voulons améliorer l'avenir de quelques 25 millions d'enfants d'ici à 2030, communauté par communauté, école par école, individu par élu. Nous sommes prêts d'atteindre notre but. Merci, merci. Chez Profuturo, nous estimons que la numérisation permettra de combler ce fossé numérique, permettra de favoriser le développement des pays et renforcer la justice sociale. Nous nous intéressons à notre approche qui soit à la fois géographique, socio-économique pour viser les régions et les populations les plus vulnérables et les plus concernées, notamment les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, proposer des solutions adaptées à chaque environnement en offrant des opportunités d'éducation égales pour tous. Mais nous avons démontré au cours des dernières années qu'il est possible d'apporter un système d'enseignement de qualité dans le monde entier. Depuis quelques mois, nous avons utilisé chaque outil disponible pour pouvoir veiller à cette connectivité, pour assurer la formation des maîtres, même dans des zones reculées qui n'ont pas accès à l'Internet ou même à d'autres appareils technologiques. Nous avons proposé des formations ne serait-ce que par radio, par télévision, par d'autres moyens encore. Il y a eu des forums WhatsApp, nous avons distribué même de porte à porte des polycopiés, des contenus imprimés. Et ce que nous avons vu chez Profuturo, c'est que la crise sanitaire a exacerbé ce fossé numérique qui, une fois de plus, laisse pour compte les populations les plus vulnérables. Nous voulons essayer de créer un environnement d'éducation qui bénéficie à tous, mais la crise actuelle nous amène à accélérer la transformation de manière encore plus coordonnée. Avant la crise sanitaire, il y avait déjà une crise critique dans le monde de l'éducation. Le message des Nations Unies était clair. Nous allions trop lentement pour atteindre les objectifs du développement durable numéro 4 en fonction des... selon les données des Nations Unies, la situation s'est aggravée chez 40% des écoliers du monde entier et 500 millions d'enfants n'ont pas accès à l'éducation, d'où l'urgence du problème. Et du côté positif de la crise, cette crise qui dure depuis plusieurs mois, nous avons pu établir des partenariats, des coordonnées qui nous permettent de travailler de manière plus efficace. Nous avons travaillé avec la Coalition mondiale pour l'éducation avec l'UNESCO. C'est un exemple de coordination de partenariat qui doit se poursuivre. Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Cela étant, les chiffres nous montrent que le temps tourne contre nous, mais nous pouvons accélérer la donne. Et il faut... La situation est urgente car nous risquerons d'atteindre un point de non-retour pour certains enfants. Mais chez Profuturo, nous estimons que les technologies numériques et d'informatique nous permettront de combler l'écart et nous invitons instantanément les partenaires, les donateurs à se joindre à nous. Nous disposons des autos pour renverser la situation, mais nous ne pouvons y arriver seuls. Il faut travailler ensemble, avec vous, avec d'autres. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci Magdalena Brière-Lopez Guerrero de cette intervention tout à fait intéressante et vous nous faites part des travaux passionnants qui sont ceux de la fondation Profuturo où vous vous employez à diffuser les compétences informatiques, à combler le fossé numérique qui divise la population. Je donne la parole à l'intervenant suivant qui n'est autre que Wayne Holmes qui est chercheur en chef à Nesta. Wayne va nous donner un aperçu de la riposte éducative à la crise sanitaire grâce à l'intelligence artificielle. C'est à vous. Merci Suzanne. J'aimerais également remercier l'UNESCO pour l'aimeable invitation à participer à cette session. Comme nous l'avons déjà entendu et cela paraît clairement qu'avec la COVID-19, il y a eu résurgence dans l'utilisation de la technologie pour apprendre et nous avons l'intelligence artificielle qui est mon domaine d'intérêt pour la recherche. Alors, la connexion entre l'IA et l'éducation soulève beaucoup de questions. alors qu'est-ce que l'IA apporte à l'éducation ? Quelles sont les promesses ? Quelles sont les implications ? Et quels sont les avantages de l'IA pour l'enseignement et l'apprentissage partant de COVID ? Pour répondre à ces questions en travaillant avec l'unité technologie et éducation par l'IA et la Commonwealth of Learning, nous avons invité des spécialistes de l'éducation, des intellectuels de partout dans le monde pour contribuer à la réflexion. Quelle a été leur expérience ? Qu'avons-nous appris ? Quels sont les défis ? Quelles sont les réussites ? Et qu'est-ce qui a été révélé par l'impact de la COVID ? Aujourd'hui, je vais résumer certaines des preuves que nous avons reçues. Je voudrais saisir cette occasion pour encourager toutes les personnes qui écoutent et qui assistent à l'évolution rapide de la connexion entre l'éducation, l'IA et la COVID et qui voudraient nous faire part de ces éléments de me contacter. Il faut dire également que je travaille avec la Commonwealth of Learning et l'UNESCO pour examiner ces preuves et je parle en mon nom propre aujourd'hui et je fais part de mes avis. Alors, Gary Marks, pour le paraphraser, c'est un chercheur éminent en IA. je suis en fait un pessimiste à court terme de l'éducation par l'IA mais à long terme je suis optimiste. Je suis sceptique par rapport à ce qui se passe avec l'IA dans l'éducation aujourd'hui en tant qu'éducation prometteuse mais à long terme je pense qu'il y a un potentiel énorme pour les humains pour leur développement. Le premier point que je voudrais mentionner c'est la disponibilité croissante des plateformes adaptatives utilisées lorsque les écoles étaient fermées cela donne des informations aux élèves des activités et les réponses les clics des étudiants et bien donnent des informations leur permettant de suivre leur parcours. Alors cela fait l'objet de recherches au cours des 40 dernières années mais de plus en plus disponibles dans des produits commerciaux. Le seul problème un problème important c'est qu'il y a en fait peu de preuves que ces outils font ce qu'ils prétendent faire. Alors je ne parle pas des plateformes mentionnées par les co-intervenants. Alors les outils peuvent rendre l'apprentissage plus efficace et que cela prépare les élèves aux examens. Alors il ne s'agit pas simplement d'être efficace pour les examens. L'éducation consiste à aider les jeunes à développer leur potentiel à réaliser leur ambition à en fait s'auto-accomplir comme disent les psychologues et contribuer à la société. Cela exige l'interaction sociale et ce que ces outils ne fournissent pas. Mais ces outils peuvent être utiles pour les devoirs, pour le rattrapage ou lorsqu'il n'y a pas d'enseignants physiques disponibles. Il ne faut pas non plus que ce soit une raison pour éviter d'employer des enseignants. Nous avons également sur la longue période quels sont les résultats. C'était une réponse d'urgence et la plupart des entreprises ont offert leurs outils adaptatifs et le nombre d'enfants les adoptant a augmenté et j'utilise enregistrement. Enregistrement parce que nous ne savons pas si l'enregistrement est suivi d'utilisation effective. mais la plupart beaucoup d'enfants pendant longtemps n'ont pas pu utiliser ces outils. Il y a peu de preuves également que les enfants qui utilisent ces outils ont un apprentissage efficace. Effectivement la réalité c'est qu'il s'agissait de donner à ces enfants une forme d'éducation. Il s'agissait d'une riposte d'urgence. Au Royaume-Uni on disait que c'était un temps occupé pour les étudiants même si l'on ne savait pas exactement si ce que ces étudiants faisaient avait une valeur sur le plan éducatif. Lors du confinement de nombreux élèves même dans les pays riches ne pouvaient pas avoir accès aux outils ils n'avaient pas peut-être d'ordinateur portable ils n'avaient pas d'accès à internet ou n'avaient pas tout simplement chez eux un endroit calme. De ce fait ces solutions n'apportaient pas toutes les réponses. Alors d'abord il y a aussi le comportement des élèves. Nous avons des outils qui détectent effectivement le niveau de concentration des élèves mais il y a des problèmes avec ces outils et nous ne savons pas si cela fonctionne. Il y a des neuroscientifiques qui disent que ces données ne sont pas probantes et en fait il y a aussi une surveillance qui est faite cela pose des problèmes en matière de protection de vie privée. Nous avons également une autre surveillance qui est courante partant de Covid et bien c'est d'empêcher les étudiants de tricher lorsqu'ils travaillent à la maison. C'est d'analyser en fait le visage, les mouvements des visages de ces enfants mais nous avons également des questions liées à la couleur, à l'origine ethnique et nous avons cette solution qui est proposée comme une solution rapide mais nous avons la surveillance par l'IA qui mène à des conséquences que nous n'avons pas encore tout à fait identifiées dans sa globalité. Alors, un peu partout dans le monde, il y a des examens et la validité de ces examens sont remis en question un peu partout dans le monde. Nous avons également l'utilisation de l'IA pour suivre les étudiants, les surveiller, faire un contrôle et voir quelles sont leurs performances. Alors, le suivi par l'IA, c'est la surveillance par l'IA et en raison de la fermeture des écoles dues au Covid, les établissements scolaires étaient obligés de trouver des systèmes pour les examens au Royaume-Uni. Par exemple, il y a eu un algorithme qui a été utilisé. Normalement, ces résultats étaient... Cette évaluation était faite à partir d'examens mais c'est l'algorithme qui a été utilisé pour noter les enfants. Cela a accru en fait l'incertitude des résultats pour ces enfants. Les algorithmes IA ou mutants ont utilisé des notes sur la base de différents facteurs, leurs notes précédentes et les notes étaient en fait comparées les unes aux autres et les enfants étaient comparés les uns aux autres, ce qui veut dire que les enfants étaient comparés à d'autres et pas uniquement à leurs propres notes, à leurs propres performances. Alors, les résultats ont été remis en question. Alors, l'IA est là et nous avons des systèmes de notation qui ne sont pas non plus constantes avec énormément de fluctuations. Nous savons qu'il y a prévu les résultats grâce aux données. Si les données ne sont pas bonnes, les prédictions ne sont pas bonnes. et puis nous avons également la continuité dans l'évaluation qui peut poser des problèmes. Nous avons des professionnels, des enseignants qui savent comment évaluer les enfants. Alors, nous avons l'IA qui est une technologie courante dans les salles de classe. Certains problèmes ont été réglés mais d'autres ont été créés. Comme je l'ai dit, je suis un pessimiste à court terme. À long terme, je suis optimiste. Il y a énormément de problèmes mais l'IA est là pour rester. Donc, nous avons besoin d'humains. Les enseignants, il faut les remettre au centre. Il faut utiliser l'IA partant de COVID pour renforcer l'action des enseignants non pas pour les remplacer. Merci. Merci beaucoup Wayne de votre intervention qui donne matière à réflexion et qui est édifiante. Il nous faut examiner avec soin les technologies qui sont utilisées, leurs avantages à long terme, à court terme. Il faut voir également la réalité, la valeur éducative de ces solutions. Merci d'avoir évoqué ces aspects. Je vais maintenant passer la parole au prochain intervenant, M. Zikian Wang, de Weidong Cloud Education Group. Et M. Wang va présenter le travail accompli par le groupe Weidong pour soutenir les pays en développement dans la mise sur pied des plateformes. Merci, Suzanne, merci à l'UNESCO de me donner cette occasion de partager nos connaissances. Soutenons les pays en développement pour construire leur plateforme d'apprentissage suite à la perturbation de l'éducation par la COVID. Nous nous considérons comme des opérateurs de plateformes au niveau mondial. Nous fournissons des services éducatifs pour la formation professionnelle et l'éducation supérieure. Nous avons des secours dans 25 pays et régions dans le monde dans le monde. Nous avons la Chine, la France, la Grande-Bretagne, etc. Nous avons eu des partenaires stratégiques depuis des années, depuis le début de 2020. Nous avons eu l'apparition de la COVID et nous avons eu également des initiatives lancées pour... Le son est entrecoupé pour l'interprétation. L'interprète est désolé. donc il s'agit de trouver des solutions numériques pour tous les pays membres. Nous avons quelques remarques faites par notre président face à la coalition et également à l'UNESCO. L'interprète n'a plus de son. L'interprète n'a plus de son. n'a plus de son. Je vais partager avec vous ce que nous avons fait pendant cette période. Pendant la pandémie, Waydon Cloud Education a participé à des webinaires, à de nombreux webinaires au siège de l'UNESCO, l'IPE de l'UNESCO, le bureau de Nairobi et d'autres bureaux régionaux et a fourni des solutions pour associer des appareils numériques avec des plateformes d'apprentissage. Nous avons à peu près 20 millions d'étudiants qui étudient en ligne. Nous avons également des plateformes et nos solutions qui soutiennent des établissements scolaires à hauteur de 9 253. Nous fournissons non seulement la plateforme mais les contenus également d'apprentissage et les enseignants peuvent télécharger leur contenu, leur matériel pour les étudiants et nous avons également des sessions en streaming direct avec interaction directe entre les enseignants et les élèves. Nous avons également des services d'évaluation de statistiques pour les enseignants et les étudiants et les étudiants et les enseignants peuvent suivre leurs performances et également recevoir des conseils de notre plateforme. Voilà ce que nous avons fait avec l'UNESCO. Nous avons mis sur pied des écoles intelligentes dans les pays membres en Égypte, à Djibouti, au Cambodge. il s'agit d'avoir des appareils électroniques modernes et des applications pour faciliter et aider l'environnement d'apprentissage au Pakistan. Par exemple, nous avons mis sur pied une salle de classe intelligente, nous avons organisé des réunions avec le ministère de l'Éducation au Pakistan. Là, vous voyez à partir de ces images que les enseignants utilisent notre salle de classe intelligente pour télécharger des contenus et les partager avec les étudiants. En Asie du Sud-Est, nous avons également établi, conclu des partenariats avec des pays membres pour travailler pour travailler. Ici, vous avez l'exemple du ministère de l'Éducation aux Philippines. Il s'agit d'utiliser la technologie pour maintenir la permanence de l'éducation. Nous avons un autre exemple. nous avons un partenariat avec Shanghai Corporation Organization et vous avez le secrétaire général de cette organisation et le secrétaire exécutif également de cette organisation qui utilise notre plateforme pour apprendre. Avec les pays membres, nous expliquons comment nous travaillons avec l'UNESCO et ce que nous avons fait pour les pays membres. Nous avons déjà accumulé une somme d'expériences importantes avec des solutions efficaces pour les partenaires. Nous pensons qu'il faut voir l'environnement d'apprentissage comme étant un écosystème. Nous avons les plateformes mais nous avons les contenus. Si nous voulons que les élèves continuent d'apprendre, il faut également un soutien financier et nous pouvons combiner, associer toutes ces solutions et les offrir à nos partenaires. Pour ce qui est du contenu, nous avons le groupe Demos qui est un groupe important pour ce qui est du contenu et nous avons plus de 3 500 contenus en ligne pour les étudiants. Nous avons également des écoles commerciales. La plus connue en France pour laquelle nous avons des diplômes, diplômes de doctorat par exemple, ce qui veut dire que l'éducation, l'enseignement supérieur peut également bénéficier de nos solutions. Nous avons travaillé avec la Côte d'Ivoire, avec le ministère de l'artisanat et nous avons un projet projet dans ce pays qui inclut l'établissement de 13 centres de formation, des équipements pour l'enseignement à distance, l'enseignement numérique pour que les étudiants et les adultes puissent avoir accès à une formation professionnelle de qualité. Nous avons également des partenariats dans le cadre de différentes coalitions. Nous travaillons avec différents acteurs pour essayer d'apporter notre concours et notre coopération à différentes plateformes, différents partenaires, différents programmes de formation en ligne pour certains pays et partenaires nous contribuons également au développement des infrastructures et des technologies. Nous pouvons donc proposer les salles de classe intelligentes que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jotienne, pour cette présentation très importante sur la plateforme d'éducation que vous proposez et sur la façon également dont vous travaillez avec des pays en voie de développement pour contribuer à l'enseignement numérique. Nous allons maintenant passer à notre toute dernière présentation et c'est Mme Nandini Chatterjee Singh de l'Institut d'éducation pour la paix Mahatma Gandhi, le MGIEP de l'UNESCO qui va intervenir donc pour nous parler de la façon dont l'Institut peut contribuer dans ce domaine et nous allons écouter avec beaucoup d'attention votre présentation Nandini. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous de votre présence. La formation en ligne est désormais une réalité. Il faudra sans doute y réfléchir plus avant pour veiller à ce que le bien commun soit bien au cœur des missions de l'UNESCO. Que pouvons-nous faire pour veiller à cela ? C'est quelque chose qui nous a amenés à réfléchir notamment à la question des contenus de qualité. Il faut que les apprenants aient le choix de ce qu'ils souhaitent étudier et du comment. Également, il faut sans doute s'attendre à ce que à mesure que les gens apprennent à apprendre ensemble, nous apprendrons également à tirer parti des schémas d'apprentissage qui émergeront à travers le monde et si nous sommes capables également de mettre en commun les ressources dont nous disposons pour mieux saisir les tenants et aboutissants de cette dimension du bien commun, ce sera probablement une bonne chose. Il est temps très probablement de réexaminer, de réapprivoiser ce que peuvent nous apprendre les sciences communitives. nous savons désormais suffisamment de choses sur la façon dont le cerveau apprend et sur les bons moments, les moments propices aux apprentissages pour pouvoir alimenter, soutenir ces processus. Après tout, vous avez dans cet organe qui se situe entre vos deux oreilles tout ce qu'il faut pour pouvoir œuvrer à la création d'une société durable. Nous pouvons retirer des sciences cognitives l'idée que si on se borne a utilisé l'université pour donner aux apprenants des compétences numériques ou simplement des informations textuelles, cela n'est pas suffisant. Il faut bien au contraire tirer parti de ces possibilités-là pour alimenter l'élaboration des expériences d'apprentissage. Autrement dit, si on pense à des notions telles que le fait de raconter des histoires, de jouer, de discuter ensemble, tout cela est essentiel pour les apprentissages. Il faut également garder en tête le fait que chaque apprenant n'apprend pas de la même façon. il doit pouvoir fixer ses propres rythmes. Il faut qu'il puisse s'approprier les apprentissages plutôt que de se conformer simplement aux indications de l'enseignant pour que justement les connaissances acquises perdurent. Et il nous faut mobiliser non seulement les parties antérieures du cerveau, mais également d'autres parties telles que le cortex limbique ou émotionnel par exemple. Il y a donc toute une dimension socio-émotionnelle, socio-affective de l'éducation qui doit devenir partie intégrante de notre façon d'apprendre que nous avons trop souvent négligée, mais qu'il va falloir désormais mettre en lien avec les apprentissages purement intellectuels pour pouvoir doter ces expériences de la capacité à plonger l'apprenant dans quelque chose qui offre une grande richesse d'expérience et une richesse affective. Il est donc important que nous fassions tout cela pour permettre à nos enfants de développer pleinement leur potentiel, de s'épanouir pleinement en termes d'utilisation de toutes ces dimensions du cerveau, qu'elles soient intellectuelles, sociales, affectives ou autres. Et tout cela est lié à la notion de neuroplasticité qui permet au cerveau d'évoluer, de s'adapter. Et nous pouvons, si nous sommes en mesure de tirer partie de ces différentes sources de potentiel, réfléchir plus avant la façon d'œuvrer à travers l'éducation à des sociétés plus paisibles et plus justes. Il faut également tenir compte de la façon dont le cerveau parvient progressivement à maturation dans ces différentes parties. Si nous sommes en mesure de choisir le moment opportun dans le développement de l'enfant pour aborder certains apprentissages, par exemple les apprentissages sociaux et affectifs, peuvent commencer dès l'âge de trois ans pour acquérir le vocabulaire social et émotionnel qui leur permettra de s'exprimer plus efficacement. Et ce sont là des expériences qui doivent dépasser le simple cadre de la salle de cours, permettre des échanges avec les enseignants, ce qui confère une bien plus grande valeur au contenu et à l'expérience de l'enseignement. nous souhaitons également tirer parti je le disais de tout ce que peuvent nous enseigner les neurosciences avec cette capacité à saisir les dimensions intellectuelles, sociales et émotionnelles ou affectives du cerveau et des apprentissages. Alors nous essayons de concevoir des approches des apprentissages qui permettent à chacun de fixer son propre rythme. Il est vital de pouvoir protéger la vie privée de l'apprenant. Or nous avons désormais des traces que nous laissons dans cette dimension numérique des outils que nous utilisons. Comment veiller en protégeant ces données à ce que les acteurs technologiques ne s'approprient pas la vie privée des apprenants. Nous avons réfléchi à cela et nous avons mis au point entre l'UNESCO et notre institut Mahatma Gandhi d'éducation pour la paix ce projet Framer Space qui est destiné à proposer une plateforme d'apprentissage pour tous les échelons de l'enseignement depuis les adultes d'ailleurs jusqu'aux plus jeunes apprenants en développant localement en s'appuyant sur l'intelligence artificielle toute une série de facteurs tels que par exemple la capacité à utiliser les dimensions émotionnelles la capacité à être présent dans l'expérience du moment par exemple et permettre ainsi aux apprenants de bénéficier d'une expérience véritablement agréable en apprenant il faut donc permettre à différents acteurs qu'il s'agisse des enseignants des apprenants mais également des gouvernements et des autres acteurs les spécialistes du traitement des données par exemple les concepteurs d'outils ceux qui oeuvrent au changement nous avons veillé dans la conception de notre plateforme à ne recueillir aucune donnée personnelle à chaque fois que vous arrivez en tant que nouvel utilisateur sur Framer Space vous vous créez un compte et vous vous verrez attribuer un nom un alias qu'il vous faudra retenir mais c'est la seule chose dont vous ayez connaissance et d'ailleurs seul vous et le système connaissez ce nom l'enseignant lui-même ne connaît pas votre identité personnelle imaginons que vous vous appeliez par exemple maître créateur loup oiseau et bien vous saurez que c'est votre nom dans le système et en fait ce ne sont que les schémas d'apprentissage qui deviennent intéressants à partir de là vous avez quelques exemples à l'écran de choses que nous avons su créer des cours qui portent sur la citoyenneté mondiale sur les migrations sur l'identité mais il faut présenter également des cours sous forme de jeux par exemple Bury Me My Love que vous voyez à l'écran Enterre-moi mon amour qui s'inspire d'un jeu commercial du monde réel mais qui permet aux enfants d'apprendre d'apprendre les tenants et aboutissants sociaux et affectifs de l'expérience des migrations et de l'exil à travers un contexte ludique cela permet donc de développer toutes ces dimensions intellectuelles affectives et sociales cela permet donc aux développeurs de contenu non pas de créer des compétences en matière de technologie de l'information et de la communication mais bien des expériences pédagogiques numériques qui soient véritablement immersives interactives et qui s'appuient sur la motivation autonome de l'apprenant en lui proposant des retours instantanés ces interactions sociales qui sont si importantes en termes d'apprentissage social et affectif doivent faire partie intégrante de nos contenus et de nos pédagogies numériques alors nous ne sommes plus à la quatrième révolution industrielle désormais c'est la première révolution de l'intelligence qui s'entame et nous avons là une occasion rare de faire les choses comme il faut et de tirer parti de tout le potentiel des apprentissages nous souhaitons mettre en avant cette idée d'une promotion de l'éducation afin de la mettre à disposition de chacun sans qu'elle soit l'objet d'une appropriation par qui que ce soit en lui permettant d'être géré par des organisations intergouvernementales internationales pour le bien de tous pour le bien commun car ce devrait bien être là l'objectif de l'éducation merci merci infiniment Nandini d'avoir apporté cette perspective particulièrement éclairante des neurosciences dans notre discussion nous avons désormais mesdames et messieurs voyons voir 17 minutes pour notre temps de questions et réponses et je voudrais proposer tout d'abord à tous les participants de répondre à une ou peut-être deux des questions posées mais en tout état de cause veuillez ne pas parler plus d'une minute d'affilée dans vos réponses la question que je vais poser en premier la suivante de votre point de vue comment est-ce que vos solutions d'apprentissage contribuent au bien commun c'est juste simplement au cas où vous n'auriez pas traité cette question dans votre présentation deuxième question que peut-on faire de plus pour que ces solutions et stratégies qui émergent dans le cadre de la réponse à l'épidémie puissent véritablement contribuer au bien commun et au bénéfice de nos personnes Alex est-ce que vous seriez d'accord pour nous dire quelques mots sur ces questions merci Suzanne je pense que cette crise sanitaire a souligné l'importance de la connectivité pour en quelque sorte être resté connecté c'est le cas de le dire et le conseil de sécurité des Nations Unies l'a rappelé mais la démarche de GIGA va un peu plus loin on se rend compte que le problème de la connectivité là où on arrive à des insuffisances c'est qu'il n'y a pas si vous voulez une infrastructure suffisante pour pouvoir assurer que le contenu arrive pas simplement aux écoles mais à tous les élèves tous les apprenants et c'est ça la démarche de GIGA on s'est intéressé pas simplement à la structure matérielle mais également au substrat financier pour s'assurer que les moyens soient là les ressources soient là pour qu'au bout du compte on arrive à mettre en place les solutions dont les enfants du monde entier ont besoin merci Alex est-ce que Paul voudrait nous dire deux mots à ce sujet merci Suzanne pour revenir à mon exemple de la bibliothèque numérique mondiale en tant que bien commun bien public l'idée c'est de rendre disponible ce contenu en 70 langues destinées à des enfants et à un vaste public chacun dans sa propre langue et là je crois que c'est une contribution considérable la crise sanitaire a souligné la nécessité d'avoir accès à ces contenus à ces produits écrits et ce qu'on peut espérer c'est que après cette crise sanitaire nous continuons à accorder un accès élargi à ces écrits de qualité pas simplement aux enfants les adultes également dans les contextes qui sont les leurs nous savons que la lecture est la base de l'apprentissage et là je rejoins ce qu'Alex a dit au sujet de la connectivité bien évidemment merci Zora qu'est-ce que vous en diriez-vous merci Suzanne et pour ma part ce que je dirais c'est que et là je m'alignerai également sur les intervenants précédents mais là des messages clés d'Eriksson c'est qu'on ne peut pas régler seul le problème nous devons travailler avec des partenariats avec les Nations Unies avec le secteur privé avec les universités pour en conjuguant des efforts arriver à produire non seulement de la qualité mais à une échelle suffisante et ceci est ressorti des partenariats que nous avons établis à travers la coalition mondiale pour l'éducation avec l'UNESCO mais nous avons pu trouver de nouvelles possibilités de déploiement à travers la planète et je crois que l'un des objectifs clés pour nos partenariats c'est de pouvoir essayer de lever les barrières à l'accès et à l'abordabilité économique c'est-à-dire la question économique il faut que les solutions soient accessibles sur le plan matériel on en a parlé avec Alec la connectivité on avait vu ça avec l'UNICEF l'UNESCO pour que l'accès soit théoriquement ouvert à tous mais que les gens puissent l'offrir que le prix soit abordable et là nous avons travaillé avec des opérateurs pour proposer des packages des packages de données gratuitement aux utilisateurs pour que en tout cas pour que le matériel le contenu éducatif soit véritablement accessible gratuitement à tous Magdalena oui merci je crois qu'en ouvrant nos ressources à tous je crois que nous nous favorisons le développement d'éducation pendant la crise sanitaire il y a plus que 7000 modules d'éducation destinés aux enfants et à leurs familles il y avait des cours de formation des enseignants en quatre langues français, anglais, espagnol et chinois et évidemment nous travaillons pour développer ces plateformes d'enseignement mais nous les proposons au gouvernement pour que ceux-ci puissent servir de relais en proposant cette plateforme d'éducation comme je disais tout à l'heure le moment est venu de sceller des partenariats il faut pouvoir travailler ensemble pour adapter nos projets et les déployer rapidement pour faire face aux besoins que nous rencontrons sur le terrain il faut pouvoir renforcer les moyens de nos partenariats locaux dans une période de confinement où les communications sont difficiles mais il faut penser à la communauté au sens large ce n'est pas simplement les élèves les enfants mais leurs parents même s'ils ont le soutien l'accompagnement en ligne de leurs enseignants les parents ont un rôle essentiel à jouer pour l'éducation de leurs enfants il convient également de sensibiliser les communautés à ce sujet et en conclusion je vous invite à voir notre stand sur le site web mobile learning et demain à 13 heures il y aura une présentation des moyens qui ont été mis en oeuvre pour accompagner et former les enseignants je vous remercie merci merci Magdalena je donne à présent la parole à Wayne merci la première chose que je tiens à dire c'est que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions les communications de tous les intervenants et le scepticisme que j'ai expliqué ne s'applique pas aux intervenants d'aujourd'hui mais j'ai exprimé des réserves sur d'autres sujets il y a plusieurs enseignements à tirer et la première chose revient à ce qui a été dit tout à l'heure il faut être clair sur ce qu'est l'objet de l'éducation qu'est-ce qu'on essaye d'obtenir avec ces outils techniques parce que le simple fait d'intégrer les outils dans l'éducation pour reproduire de mauvaises pratiques ce n'est pas une façon de progresser il nous faut être bien d'accord sur l'objet l'intérêt le but de l'éducation qu'est-ce qu'on essaie de faire pour la société à travers l'éducation ça il faut être bien clair là-dessus l'autre chose il est essentiel de comprendre que les enseignants les professionnels de l'enseignement sont essentiels pour le développement des outils numériques parce que j'ai participé à des conférences du monde entier où les technologues nous disent voilà les enseignants sont importants certes et ensuite ils passeront une demi-heure à vous parler des outils qui remplacent les enseignants et ça c'est une démarche à laquelle je m'inscris en faux c'est les enseignants qui doivent travailler avec la technologie pour développer ces outils les outils numériques certes peuvent faciliter ce développement peuvent accompagner aider les enseignants à travailler de manière plus efficace plus aisément et c'est ça l'objet des outils techniques c'est cela qu'il faut viser aider accompagner les enseignants et non pas les remplacer merci merci Wayne alors c'est Zekian qui va nous dire deux mots maintenant oui merci Suzanne et alors oui Zekian alors j'ai pas ma caméra mais c'est pas grave nous avons j'ai répondu en partie lors de mon intervention à la question que vous avez posé nous avons mis en oeuvre un certain nombre de projets à travers le monde nous rencontrons des difficultés qui varient évidemment d'un pays à l'autre la situation diffère beaucoup d'un pays à l'autre mais cette crise sanitaire nous a fait comprendre bien entendu que l'éducation est essentielle et il ne s'agit pas simplement de s'intéresser à tel ou tel outil numérique ou telle ou telle plateforme ce qu'il nous faut c'est voir dans son ensemble l'écosystème de l'éducation et les différents partenaires à travers le monde ont des problèmes différents dans certains pays par exemple l'infrastructure peut être bonne et on s'intéressera plus particulièrement au contenu puisque le contenant si vous voulez est déjà assuré mais dans les pays où il n'y a pas d'infrastructure où on n'en est même pas à développer le contenu et on essaie de créer des solutions techniques et donc vous voyez bien que d'un pays à l'autre d'un partenaire à l'autre les besoins sont différents et les solutions seront différentes et je crois que l'UNESCO justement peut jouer un rôle critique pour essayer de prendre conscience de ces spécificités dans chaque pays et évidemment les gouvernements doivent pouvoir faire connaître leurs besoins et là l'UNESCO peut jouer un rôle de coordination oui malheureusement on ne vous entend pas très bien notre Zikian en tout cas merci merci alors à la fin on n'entendait pas très bien ce que vous racontiez mais merci quand même je crois que j'ai parlé du bien bien collectif mais je voulais évoquer à nouveau la notion de du fait que l'éducation doit définir sa finalité pas seulement pour la croissance économique le développement économique mais pour l'épanouissement humain mais également que l'éducation puisse renforcer la résilience affective émotionnelle parce que la COVID a apporté l'anxiété les gens se sont sentis déconnectés et il nous faut faire en sorte que nos enfants soient prêts à affronter la vie et ses différents défis et on peut former les enfants pour cela alors comment y parvenir avec les systèmes éducatifs que nous allons concevoir pour l'avenir et comment s'assurer que les compétences acquises vont les rendre flexibles des êtres humains flexibles qui peuvent travailler ensemble voilà ce que je voulais dire merci merci beaucoup je regardais sur le chat pour voir les questions poser et je vais en poser deux nous en avons une pour Alex une autre pour Zora et puis une autre pour l'un d'entre vous alors la question porte sur Giga est-ce que cela fonctionne avec les ONG avez-vous des expériences avec l'Afrique de l'Est l'Afrique australe et les pays arabes Zora comment en savoir davantage sur vos travaux et créer des partenariats pour que ces solutions arrivent dans les zones marginalisées et l'incorpération de l'apprentissage en ligne une question une question qui est un peu provoquante est-ce que vous pensez que l'éducation de citoyens pensant est dépassée il faut peut-être commencer à former une génération de personnes agissantes alors d'abord Alex ensuite Zora et puis si l'un d'entre vous souhaite répondre à la dernière question Alex sur la première question oui l'idée de Giga c'est d'être une plateforme qui réunit tous les acteurs nous avons un groupe d'experts intérimaires vous pouvez nous envoyer un email pour avoir des informations le lien est apparu plus tôt alors nous ne développons pas nous aurons des discussions sur les plateformes par pays et bien sûr avec la COVID les choses sont un peu plus ralenties parce que c'est plus difficile de travailler en ligne sur ces questions merci Zora est-ce que vous voulez répondre à la question qui vous a été posée et peut-être que je demanderai à Nandini de répondre à la dernière question merci Suzanne oui nous sommes ouverts à tout partenariat avec les gouvernements les ONG le secteur privé il faut simplement nous contacter vous pouvez nous contacter je vais simplement afficher l'adresse sur le chat ou me me contacter directement ou bien connect to learning at Ericsson et vous pouvez également aller sur notre plateforme qui est consacrée à connect to learn mais vous pouvez me contacter directement merci merci Zora alors la question concernant des citoyens réfléchissant par rapport à des citoyens agissant j'aimerais en fait partager mes préoccupations nous essayons d'agir sur le livre arbitre nous encourageons les personnes à agir par exemple au niveau des décideurs nous voyons par exemple des décideurs qui réagissent à une situation et nous leur demandons qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous auriez réagi de la même façon et si oui pourquoi et si non pourquoi pas et puis également nous savons qu'il y a énormément de changements que nous devons apporter à notre style de vie compte tenu du changement climatique mais peu de gens veulent le faire nous pouvons poser la question pourquoi pas parce que c'est peu pratique pour nous de le faire et nous sommes tout à fait conscients de cela nous essayons d'appeler d'amener les jeunes à faire usage de leur libre arbitre d'agir et de voir quelles sont leurs réactions et nous leur donnons également la possibilité de voir l'impact de leur action à long terme donc si vous venez à Frame Space vous pourrez assister à toutes ces discussions merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie le temps commence à nous manquer je vais faire un petit résumé j'ai entendu parler de l'importance de la connectivité des écoles dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'éducation à distance d'apprentissage en ligne il ne faut pas simplement envisager des solutions aux technologies mais également des solutions traditionnelles en s'adaptant aux apprenants il faut équiper les enseignants les ordinateurs ne vont pas remplacer les enseignants voilà un message que j'ai retenu la protection de la vie privée qui est très importante lorsqu'on utilise ces plateformes et ces outils numériques et lorsque l'on retient les discussions sur l'IA et l'éducation il y a des points positifs et des points négatifs il faut être réaliste pour ce qui est de l'application des outils et des avantages que nous pouvons en tirer et sur ce je pense que nous arrivons à la fin du temps qui nous était impartis vous êtes actifs sur le terrain je vous invite à visiter la plateforme donc ITU qui peut vous intéresser si vous travaillez dans ce domaine je vais m'arrêter là et remercier tous les intervenants de leur présentation de leur participation remercier l'UNESCO d'avoir organisé cette session et de m'avoir invité à être la modératrice merci pour votre soutien et merci à tous les participants d'avoir rejoint cette session que je vais à présent clore merci beaucoup merci beaucoup merci 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 au revoir merci merci